Le pédagogue est un chercheur parce qu'il est dans une posture qui n'est pas dogmatique par rapport au savoir. Alors certes, il a une longueur d'avance par rapport aux élèves, il y a des choses qu'il sait et que les élèves ne savent pas, mais il les sait en les réexplorant sans cesse. Alors il les réexplore parce qu'il en découvre des nouvelles dimensions, il découvre parfois que c'est plus simple qu'il ne l'imaginait, il découvre des mots nouveaux pour les exprimer, il découvre des façons nouvelles d'expliquer. Et je crois que c'est cette posture de chercheur qui fait que nous sommes en face d'un métier qui se renouvelle en permanence. Et nous sommes en face d'un métier où aucune expérience ne peut être définitivement acquise. Alors on stabilise des choses, on trouve des solutions qui sont un peu plus efficaces, mais il nous faudra toujours avoir cette attitude que j'ai appelée dans mon travail de différenciation pédagogique, qui consiste en face d'une notion, en face d'un objectif, à s'interroger sur comment faire pour donner le maximum de chance aux élèves de comprendre. Alors travail de groupe, travail individuel, méthode plus inductive, on va partir des exemples pour aller jusqu'à la règle, à la loi, ou méthode plus déductive, on va faire faire des exercices, méthode plus ludique, méthode plus centrée sur la construction, sur le geste, sur le manuel, méthode plus centrée sur des études de texte, par exemple, mais il s'agit d'offrir le plus grand nombre de prises possibles aux élèves. Et j'aime bien prendre cette métaphore des prises, y compris au sens de l'escalade. Une paroi, on ne peut pas la grimper à la place de quelqu'un. Un savoir, on ne peut pas l'acquérir à la place de quelqu'un. L'élève, c'est lui qui apprend, c'est lui qui monte sur le mur. Mais en même temps, il ne peut pas y monter s'il n'y a pas de prises, et si on est simplement au bas de la paroi à lui crier après en lui disant « vas-y ». Donc il faut lui fournir ses prises, lui fournir ses moyens de s'agripper, de monter lui-même, et puis il faut lui donner aussi cette petite assurance qui fait que s'il tombe, il pourra avoir pris un risque, mais il ne se sera pas mis en danger. Par exemple, qu'il ne sera pas humilié par ses camarades parce qu'il aura fait une erreur, ou bien qu'on ne va pas lui tenir grief à jamais d'une mauvaise note qui sera liée à un tâtonnement qu'il n'aura pas réussi. Nous sommes là dans une posture de l'entraîneur, de celui qui assure, de celui qui crée un espace sans menace, de celui qui crée un espace et des situations où l'autre va faire le saut, va partir, va chercher, va trouver les moyens d'apprendre par lui-même. Mais c'est ça le grand paradoxe, c'est que c'est l'autre qui apprend par lui-même, mais il ne peut pas le faire sans moi, il ne peut pas le faire sans tout ce que je lui propose, sans ces prises que je lui offre, sans ces outils que je lui donne, sans non plus mon regard, qui est un regard de confiance, sans non plus mon suivi qui va lui permettre d'analyser ses propres erreurs et d'y remédier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada